Dans le cadre d'une expédition dans le dangereux passage du nord-ouest, le brise-glace Hammondsen doit mobiliser toutes ses forces. T'as vu ça ? Les caprices de la météo, les icebergs à la dérive, les soucis matériels... Stop, stop, t'arrives au crochet ! Sont autant de dangers qui menacent sa mission. Emmener 24 chercheurs dans les glaces de l'Arctique, puis les ramener sains et saufs. Au cercle polaire arctique, Hammondsen, brise-glace des gardes-côtes canadiens, fait ce pour quoi il est conçu. Plus long qu'un terrain de football, et doté d'une puissance qui lui permet de fendre des glaces de 3 mètres d'épaisseur, Hammondsen est un oiseau rare. L'un des seuls brise-glaces scientifiques au monde. Cette bête de somme vient de passer 84 jours dans le Grand Nord, dans le cadre d'une expédition scientifique de 4 mois. Le navire entame aujourd'hui la portion la plus ardue de ce périple, une percée dans le passage du Nord-Ouest, dont la réputation sinistre n'est plus à faire. Pendant 5 siècles, les marins ont cherché cette route légendaire vers l'Orient. Mais comme la glace arctique recule pour la première fois depuis le dernier âge glaciaire, la fréquentation de ces eaux va forcément exploser. D'où la mission de Hammondsen, aider les chercheurs à étudier le passage du Nord-Ouest avant qu'il ne devienne une autoroute des mers. Au cœur des territoires du Nord-Ouest, au Canada, à 6 kilomètres au large du port Inuit de Saxarbor, Hammondsen a jeté l'encre. C'est le jour de relève de l'équipage, le deuxième de l'expédition. Le navire va accueillir 60 marins et chercheurs en provenance d'Inuvik, ainsi que du ravitaillement indispensable. L'hélico amène les personnes qui partent en permission. Saxarbor ne disposant pas de quai, tout le transfert doit se faire par hélicoptère. Mark Wallet, officier de navigation, s'occupe du bon déroulement de ces manœuvres. On n'arrête pas de la journée, on commence généralement à 6h du matin et on enchaîne jusqu'à 22h. C'est une course contre la montre. Les chercheurs ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici. Ils n'ont que 14 jours pour entrer dans la mer de Beaufort et s'engager dans l'entrée occidentale du passage du Nord-Ouest. En suivant cet itinéraire, ils récolteront des informations précieuses qui permettront de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur la banquise et la faune marine. Mais le temps est compté et tout le monde est sur le pied de guerre. Daniel Dubé pilote l'hélicoptère de la Monsen. C'est lui qui transporte les hommes et le matériel jusqu'au navire. Il va procéder à une vingtaine d'allers-retours en seulement 8 petites heures. Le soleil brille, mais le froid et l'imprévisibilité du vent lui compliquent énormément la tâche. « Voler dans l'Arctique, c'est un véritable défi, parce que c'est un environnement très dur. Ça peut être le paradis, puis l'enfer, une minute plus tard. » Ce matin, entre autres passagers de marque, Daniel va accueillir à son bord Stéphane Julien, le commandant de la Monsen. Ce dernier est ravi de faire son retour après quelques semaines de permission. « On aime ce qu'on fait et ça se voit, ça porte toujours ses fruits. » Stéphane Julien est une légende vivante. Aucun autre commandant au monde n'a autant navigué dans les glaces de l'Arctique. Il a 30 années de mer à son actif, dont 7 à la tête de la Monsen. Il est là pour emmener les chercheurs là où ils veulent aller et les ramener à bon port. Mais malgré toute son expérience, il est intimidé par cette mission. « Les deux prochaines semaines s'annoncent éprouvantes. Le timing est très serré. Les chercheurs ont du pain sur la planche. On va devoir maintenir un rythme très soutenu. Home sweet home. Ça fait plaisir. Ce serait bien si j'avais du temps pour cartographier avant. » Keith Levesque, le chef du projet scientifique, travaille main dans la main avec le commandant. Keith et ses collègues participent à un projet mondial qui étudie l'effet du changement climatique sur l'Arctique. Il doit constamment trouver l'équilibre entre les besoins des recherches et la sécurité du navire. « À certains moments, ça peut s'avérer très difficile parce que les chercheurs peuvent se montrer extrêmement têtu et le commandant aussi. Donc je dois jongler avec tout ça. » Et pas question de faire une bourde. « Un seul oubli d'instrument et c'est toute la mission qui est gâchée. » Keri Warner vient de l'université du Manitoba. Elle est venue étudier la glace et plus précisément la fonte de la calotte polaire. Mais pour l'instant, elle est à la recherche d'un objet perdu. « J'ai encore un endroit où chercher et après, on pourra commencer à paniquer un petit peu. » Comme la plupart de ses collègues, Keri attend cette occasion depuis des années. « Ces 14 jours d'expédition représentent son unique chance de rassembler des données capitales pour son champ de recherche. » « J'espère que tout est là. » « Gagné ! » Steve Gagné et Pascal Marceau étudient eux aussi l'influence de la fonte de la calotte polaire sur la transformation des eaux arctiques. « J'ai beaucoup de chance d'être sur ce bateau et de participer à un projet international de cette envergure. C'est très motivant. » « Monter à bord de la Monsen, c'est une chance unique dans notre carrière. Tous ceux qui sont à bord sont sous pression. Mais ils ressentent aussi l'excitation d'un départ en mer. » « Ils sont vraiment heureux de pouvoir travailler sur la Monsen. » Et malgré toute cette pression, les chercheurs ont accès à une chose unique en son genre. Il y a 7 ans, suite à une rénovation de 30 millions de dollars, la Monsen a été transformée en brise-glace scientifique de pointe. Avec 12 laboratoires ultra-modernes, une chambre froide, un sondeur acoustique multifaisceau pour cartographier les fonds marins, et un puits central permettant de mettre un rove à l'eau sous les glaces. La Monsen est aujourd'hui un véritable laboratoire flottant, résistant et à la pointe du progrès, capable d'emmener les scientifiques au bout du monde. « Oser se rendre là où personne n'est encore allé. » Le second, René Hardy, est l'homme de confiance du commandant sur le pont. « Il s'agit d'un chercheur et de trois membres de mon équipage. Ils sont là pour aider à la manœuvre. » Mais quelques heures après le début de la mission, René a déjà un problème. L'avion en provenance d'Inuvik, qui transporte du ravitaillement, est retardé et la rotation de l'équipage est trop lente. Le commandant est mécontent. « Bon sang ! » « Les rotations sont de plus en plus compliquées. » « C'est toujours comme ça. » « Comme d'habitude, il y a toujours quelque chose. » Mais le commandant et Keith Levesque ont déjà un autre défi à relever. Une tempête arctique est en approche. « Tout à fait. On a un gros système dépressionnaire avec des vents de 40 nœuds qui est en train d'arriver. » « Sur le pont d'envol, René est inquiet lui aussi. La nuit empêchera bientôt l'hélicoptère de voler et tout le ravitaillement n'est pas encore à bord. » « On a encore deux vols à faire pour amener tout le monde à bord. Et ensuite, il reste encore le fret. » Le commandant doit donc prendre une décision difficile. « Il ordonne au pilote de s'arrêter dès qu'il aura transporté les dernières personnes à bord du navire. » « On n'aura même pas le temps de rentrer de cargo du tout. » Il annule également le départ de la Monsen. « Ça y est. On ne peut pas tout charger ce soir. Donc on va devoir passer la nuit ici et repousser le départ à demain matin. » Moins de 24 heures après le début de la mission, alors que les chercheurs ont déjà entamé le compte à rebours pour leur travail, la Monsen est en retard et se retrouve sous la menace d'une tempête arctique. 24 heures après le lancement de sa mission, le brise-glace scientifique Amonsen mouille toujours à 6 kilomètres au large de Saxe-Arbor et il est déjà en retard. L'avion cargo arrive enfin d'Inuvik et Daniel Dubé peut transporter les derniers vivres jusqu'au navire. « On termine l'approvisionnement. Il ne reste plus qu'un seul voyage. Ensuite, on pourra enfin prendre la mer. » Quatre niveaux au-dessus du pont d'envol, le commandant Julien donne l'ordre d'entamer les préparatifs de départ. « Quand vous êtes prêts, là, nous, on a les moteurs, fait qu'on est prêts à brosser. » Sur le pont, René prend en charge les derniers cartons. « On va te tourner vers la gauche, puis je suis encore tout à gauche. » « OK, on va le laisser aller. » « Il était arrêté sur le 44, donc c'est là, je la ramène à l'eau 50. » « OK. » La Monsen va parcourir 275 kilomètres jusqu'à la mer de Beaufort. La première mission du commandant est de localiser 12 bouées mises à l'eau six semaines plus tôt. Elles ont enregistré les bruits des baleines pendant leur migration et aussi calculé leur nombre et tracé les itinéraires qu'elles empruntent. Il est maintenant temps de retrouver les bouées et de récupérer leurs données. « Bouées en vue, LF5. » Fred Chanel, chercheur en bio-acoustique, joue ici le premier rôle. Ce sont ses instruments. Pour Fred, l'enjeu est colossal. S'il ne parvient pas à récupérer les bouées, il perdra des données inestimables. « L'Arctique est un environnement extrême. Quand on met un appareil à l'eau dans l'océan Arctique, on ne peut jamais être sûr de le revoir un jour. » C'est l'Amonsen qui a déposé les bouées sur le fond marin. Fred va maintenant émettre un signal radio. Ce signal donne l'ordre à la bouée de se détacher de son encre et de remonter à la surface. « Oui, repérez. Localisation confirmée. » Depuis le pont, Fred envoie le signal. « Mais les minutes s'écoulent sans la moindre trace de la bouée. » « Je sens l'anxiété qui monte. Ça fait 25 minutes. » « C'est pas bon. » Mais l'angoisse ne dure pas. « Elle est là. Ça doit être ça. Là. » « Oui, je la vois. Allons-y. » « La bouée est à environ 300 mètres de nous. À peu près. » Mais le plus dur est à venir. Le commandant doit manœuvrer son navire de 100 mètres de long pour l'amener juste à côté de la bouée. « Juste là. » « Juste à côté de nous. » « Parfait. Exactement comme il fallait. » « La voilà. Ils sont géniaux. » Le commandant passe le reste de la journée à enchaîner les bouées pour que ses hommes les sortent de l'eau. « L'opération se déroule à merveille. Mais à la nuit tombée, la Monsen a toujours du retard. » Le lendemain matin, dans l'espoir de rattraper les heures perdues à Saxe-Arbor, le commandant pousse son navire au cœur de la mer de Beaufort. « La cible suivante se trouve à 55 km à l'ouest de Saxe-Arbor. » « Trois autres bouées déposées par la Monsen il y a un an. » « Il s'agit de câbles de 300 mètres de long auxquels sont reliés plusieurs instruments de mesure. » « Au cours des 12 derniers mois, ils ont engrangé diverses informations de la température de l'eau à l'intensité lumineuse. » « Ces données sont capitales pour Pascal Marceau et Steve Garnier. » « Les instruments, qu'ils doivent aujourd'hui récupérer, leur diront en quoi la fonte de la calotte glaciaire modifie les caractéristiques biologiques et chimiques des eaux arctiques. » « Les données récupérées sont très importantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient nous faire des mouillages dans cette région. » Tandis que l'équipage se prépare à l'opération, René Hardy vérifie que Pascal est correctement équipé. « Tourne-toi. Il faut serrer comme ça. » « C'est bon ? T'es content ? » « Ok, on a terminé. » « L'ambiance est légère, mais ce travail n'en est pas moins dangereux. » « Steve et Pascal vont récupérer les amarres en transmettant un signal radio qui les libérera. » « Les bouées hisseront alors le monstre jusqu'à la surface. » « Ensuite, les deux hommes devront se saisir du câble et utiliser le treuil de 500 chevaux de la Monsen pour le ramener à bord. » A la moindre erreur, le câble de 2 tonnes risque d'entraîner Steve et Pascal dans une eau à 2 degrés. « Sans combinaison de survie, il ne résisterait que 4 minutes. » « Si quelque chose se décroche, on risque de se prendre les pieds dans le câble et de tomber à l'eau. » « Le vent est un peu plus fort que prévu. » À l'aide du GPS, le commandant positionne son navire avec moult précautions. « Ça y est, on le voit. Il est juste devant le bateau. » « Je le vois. » « 1-0 pour la Monsen. » Mais la partie ne fait que commencer. Il s'agit de manœuvrer pour rapprocher au maximum l'énorme brise-glace des bouées. Suffisamment pour pouvoir les remonter, mais pas trop, pour ne pas risquer d'endommager les fragiles instruments. « Si jamais les bouées heurtent la coque, ça risque d'abîmer les instruments. En cas de gros dégâts, on pourrait perdre toutes les données accumulées depuis un an. » Mais alors qu'il remonte le câble... « Stop, stop, t'arrives au crochet. Il y a un truc qui cloche dessus. Il est ouvert. » « Viens, regarde le crochet. » « Le crochet n'a pas supporté les deux tonnes du câble. » « Pour sauver les instruments, les hommes de René doivent attraper le crochet sans perdre le câble. » « Si ce dernier retombe à l'eau, c'est un demi-million de dollars de matériel qui risque d'être endommagé. » « Après une lutte acharnée, l'équipage parvient enfin à récupérer le matériel. » « Parce que le crochet ne tenait plus que par une petite pièce. » Le commandant se serait volontiers passé de ce retard supplémentaire. Pour rattraper le temps perdu à Saxe-Arbor, l'Amonsen doit récupérer les deux derniers câbles avant la nuit. Sur le pont, l'équipage redouble d'efforts. Et lorsque la journée s'achève, les trois câbles sont en sécurité sur le navire. « Oui, bien joué ! » « On a fait du très bon travail aujourd'hui. On avait prévu de ne remonter que deux câbles, mais on a pu faire les trois. Même si on a perdu toute la soirée d'hier parce que l'avion avait du retard. On est bien partis. » La deuxième phase est terminée et l'Amonsen est à nouveau dans les temps. Mais c'est maintenant que commence la véritable épreuve. Le navire vire plein nord en direction du passage du nord-ouest. Après une nuit passée à naviguer plein nord, le commandant n'a qu'un seul objectif. Trouver de la glace, mais pas n'importe laquelle. Kerry Warner étudie la glace pluriannuelle, qui a survécu à plus de deux étés. Le délai est serré. Keith Levesque n'a prévu que 36 heures pour cette partie de l'expédition. « C'est juste allongé le côté gauche ici, là, le côté droit, excuse-moi. » Mais le commandant est confronté à un problème de taille. La visibilité est quasi nulle. « Le navire fait près de 100 mètres de long et on n'a que deux longueurs de visibilité environ. » « Bref, nous sommes aveugles. » Après 460 kilomètres de mer, l'Amonsen arrive à l'extrémité occidentale du passage du nord-ouest, à la limite de la calotte glaciaire arctique. Stéphane Julien doit maintenant trouver le moyen de pénétrer dans la banquise pour permettre à Kerry et à son équipe de se mettre au travail. Pour conclure ses recherches, la jeune femme a besoin d'extraire des carottes de glace de la banquise. Et pour cela, la glace doit être vieille et solide. « J'espère trouver des carottes solides qui m'apporteront des données exploitables. » C'est au commandant de trouver ce qu'elle recherche. Et pour cela, il n'a qu'une seule solution. Se reposer sur ses yeux et sur ses années d'expérience du Grand Nord. « Il faut aussi que j'arrive à pénétrer dans la glace. Et si elle est trop épaisse, ça n'ira pas. Si elle est trop fine, ça n'ira pas non plus. » Mais il est gêné par le brouillard, qui met également le navire en danger. La Monsen a beau être un brise-glace, il n'est pas certifié pour tout type de glace. Depuis la surface, la glace pluriannuelle semble inoffensive. Mais sous l'eau, l'épaisseur de la banquise peut atteindre 30 mètres, de quoi percer les 5 centimètres d'acier de la coque en quelques secondes seulement. « C'est de la glace très épaisse. C'est exactement le genre de choses dont on doit se méfier. Parce qu'on est à la limite de ce que ce brise-glace peut affronter. On doit se montrer très prudent. » Piloter la Monsen est un travail d'équipe. Le commandant Julien se charge de la vitesse et son second, René Hardy, de la barre. Les deux hommes guident prudemment le navire dans la glace. « Isa, tu me mettrais-tu mon radar sur un mille et demi, s'il te plaît, ici, celui-là ? » « En haut, en nord ? » « Celui avec lequel tu jouais, là. » Dans ces conditions météo, le radar joue un rôle capital. Mais le commandant reste très inquiet. « T'as vu ça ? » À juste titre. « Droits devant. » « Vous avez vu la taille et la hauteur de celui-là ? » « Ça, c'est du vrai matos. » « C'est de la glace pluriannuelle. » « Elle dépasse de l'eau d'environ 3 mètres. » « Ce qui veut dire que son épaisseur totale doit être d'environ... » « Je dirais 10 mètres. » « Et elle est très solide. » Le commandant va pouvoir éviter cet iceberg, mais il y a de fortes chances que le navire finisse par en percuter un. « Les morceaux bougent. » « Heureusement, la mer est calme. » « Mais on avance un peu à l'aveugle, parce qu'on a moins d'un kilomètre de visibilité. » « Je crois qu'on va devoir y aller doucement. » Le commandant décide donc de sortir du champ de glace. Doucement, il fait demi-tour pour retrouver la mer libre. « Je peux passer un peu moins de temps. » « Non, je peux croire un peu. » « Ok, Renan, on va approcher un peu plus. » « Ok. » Le navire va donc continuer de longer la banquise vers le nord, attendre que le brouillard se dissipe et chercher un nouveau point d'entrée. Mais ces attermoiements font perdre à Kéry de précieuses heures de recherche. « Les conditions météo de la journée m'empêchent de faire ce que j'avais prévu. Pour l'instant, on est au point mort. » Enfin, en début d'après-midi, le brouillard commence à se lever. « On voit exactement la même chose que ce que montrent les mesures du radar ? » « Oui. » Sur le radar, Stéphane Julien repère ce qu'il cherche. De la glace pluriannuelle dans laquelle il peut s'enfoncer. « Ce sont probablement des petits blocs, mais là, c'est la mer libre. » « Oui. » « Il n'y a rien, mais on peut voir ces bandes de glace derrière lesquelles on va passer. » Mais avant d'engager une nouvelle fois son navire dans la banquise, le commandant appelle la salle des machines. Pour demander à Vincent Grodin, l'officier mécanicien, de pousser les moteurs à fond. « On va pousser la puissance à 110 %. » « Les six moteurs diesel de la Monsen sont dotés de turbocompresseurs et génèrent un total de 15 000 chevaux. » « À 110 %, Jean Bernier, le mécanicien assistant, exerce une surveillance constante. » « En temps normal, la Monsen ne tourne que sur deux moteurs. » « Vincent Grodin et ses hommes doivent mobiliser les six pour obtenir la puissance requise par le commandant. » « Pour la glace pluriannuelle, il faut les pousser à fond. » « Stéphane Julien fait entrer son navire dans la banquise. » « Lorsqu'un navire brise la glace, il se repose uniquement sur sa puissance. Celle de la Monsen provient de sa conception révolutionnaire. » « Sa coque arrondie lui permet de passer par-dessus la banquise. » « L'étrave saillante située en dessous de la proue permet de fendre la glace. » « Le navire en acier s'abat ensuite de tout son poids sur la fracture et pulvérise la glace grâce à ses 1000 tonnes de pression. » « Claudio, tu vois-tu la petite patch de glace moins épaisse dans le tas ? » « Oui. » « Vire-toi et envoie-toi pour ça. » Le commandant a repéré un bloc de glace, mais il ne sait pas s'il a pris la bonne décision. Est-ce le genre de glace que recherchent Kerry et son équipe ? » A l'aide de propulseurs situés sur la proue, permettant d'avancer par le travers, il s'arrête à côté de la glace. « L'arrête est plutôt droite. Je vais pouvoir approcher facilement de ce côté. La mer est très calme. Je ne sais pas si c'est le genre de glace que vous recherchez, mais vous allez pouvoir l'étudier tranquillement. S'il vous faut quelque chose, n'hésitez pas. » « On va commencer là. » « Là ? » « Oui. » « Sur celui-ci ? » « OK. » « Cet environnement, c'est mon bureau. J'adore ça. » « Attends, ne le pose pas là. Non, non, recule. Je vais prendre l'échantillon ici. » Kerry est sous pression. Le temps passé à localiser le bon bloc de glace lui a déjà fait perdre plus de 6 heures sur les 36 dont elle disposait. « Tu as quelque chose ? » « Je crois que c'est bon. » « Vas-y. » « Allons-y. » Comme on compte les cernes d'un arbre pour établir son âge, Kerry étudie des carottes pour définir l'impact que les températures passées ont eu sur la glace. Mais le matériau s'avère problématique. Même à une telle latitude, la hausse des températures a généré des trous dans le bloc. La progression est donc dangereuse. Et l'équipe a reçu l'ordre de ne pas s'éloigner du chemin tracé, comme des soldats sur un champ de mine. « Ah, le voilà. » Le réchauffement a également un effet désastreux sur les recherches de Kerry. Ses échantillons de glace s'émiettent entre ses doigts. Cela va l'empêcher de faire certaines mesures. « La glace des carottes se morcelle. Les calculs de densité et de microstructures sont virtuellement impossibles. Mais je vais faire de mon mieux. Bon, on a fini. La glace est vraiment pourrie. À mon avis, cela vient du fait que la température de l'eau en surface a beaucoup monté dans l'océan Arctique, ce qui affecte la glace de manière significative. Mon sujet d'étude est en voie de disparition. C'est comme si j'essayais de trouver un léopard des neiges à l'état sauvage. » Au terme de la douzième de ses 36 heures, Kerry n'a toujours pas ce qu'elle est venue chercher. « C'est vraiment pourri. » « Madame, tout à gauche. » Pour trouver des glaces plus grosses, plus vieilles et plus solides, le commandant met la barre plein nord. Mais il est dangereux de naviguer aussi près de la banquise une fois la nuit tombée. « Changement de moyenne, merci. » Après quelques heures de recherche, Stéphane Julien n'a plus le choix. Il doit jeter l'encre et attendre le lever du soleil. À l'aube, la traque reprend de plus belle. Mais le commandant doit faire vite. Dans 12 petites heures, l'expédition reprendra la direction du sud, car les chercheurs ont d'autres missions à accomplir. Si Stéphane Julien espère encore trouver la glace idéale que recherche Kerry, il s'agit là de sa dernière chance. « Jacques, tout à droite. » Mais il ne lui faut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherche. « On va faire un tour. On va se ramener dans le nid là. Il y a un beau morceau de vieille glace. » Prudemment, il dirige son navire vers le bloc de glace. « Là, vous arrivez là, le morceau cassé, commandant. » Pour s'aligner le long de la glace, la Monsen doit procéder à une marche arrière, ce qui met le gouvernail et l'hélice en danger. « Ils sont plus gros et plus solides que sur un bateau normal. Mais ce sont tout de même les pièces les plus vulnérables du navire. Si on endommage l'hélice ou le gouvernail, c'est fini. La mission est fichue et on n'a plus qu'à entrer. » C'est une opération extrêmement délicate. La Monsen est plus longue qu'un terrain de football et pèse plus de 7000 tonnes. Pour le placer en douceur parallèlement à la glace, le commandant Julien n'a pas trop de ses 30 ans d'expérience en mer. « On y est, Kerry. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Ça vous va ? » « Oui, c'est très bien. » « Oui ? Ok. » « Faites attention où vous mettez les pieds, d'accord ? » « Vérifiez aussi que les lames ne touchent pas le fond et ne vous coupez pas. » Pour Kerry, tout va se jouer sur cette dernière occasion. En cas d'échec, elle repartira bredouille de cette expédition. Pour la protection des chercheurs, le capitaine fait surveiller les environs en cas d'arrivée d'ours polaire. Jonathan Gannon est sur le qui-vive. « Tout le monde sait que l'ours polaire est blanc et que ce sont des maîtres en camouflage. Il est difficile à repérer. Je sers de dernier rempart si la situation dégénère. » « On peut reculer un peu ? J'aime bien par ici. » « Vas-y, remonte les bords. » Mais il en faut beaucoup plus pour impressionner Kerry. « On a une carotte ? » « Oui, mais elle est à moitié sortie. » Cette fois encore, Kerry récolte autant de carottes de glace que possible. Et aujourd'hui, ses échantillons sont parfaits. « Elle est magnifique. » « On dirait un trophée. » « C'est un trophée. » « La carotte est très solide. » Mais l'heure tourne. L'équipage a repéré un ours sur un autre iceberg. L'animal se dirige droit sur la mone saine. « On y va ? » Préférant éviter les risques, les chercheurs remballent. « C'est dommage. » « Super. » Malgré ce départ précipité, Kerry a ce qu'elle voulait. « Ça n'aurait pas pu mieux se passer. » Il était plus que temps, car cette étape de l'expédition sera terminée dans trois jours. Mais alors que la mone saine prend la direction du sud, Stéphane Julien reçoit de mauvaises nouvelles. Un membre de l'équipage est gravement malade et doit être hospitalisé d'urgence. « L'infirmière m'a indiqué qu'une personne à bord devait être évacuée. Toutes les ressources du navire sont mobilisées pour que cette personne arrive à bon port. » Mais la mone saine se trouve à plus de 800 kilomètres de l'hôpital le plus proche, ce qui dépasse de loin l'autonomie de l'hélicoptère du bord. Le commandant change donc de cap et interrompt toutes les activités scientifiques. La mone saine fonce en direction des côtes des territoires du nord-ouest. Il doit s'en rapprocher suffisamment pour permettre à l'hélicoptère d'atteindre l'hôpital. Et la tempête qui les menace depuis le départ se dirige désormais droit sur le brise-glace. Dans les glaces du Grand Nord canadien, la mone saine a quitté la banquise pour foncer vers le sud. Un membre de l'équipage est très malade et les activités scientifiques sont au point mort tant que l'hélicoptère ne l'aura pas transporté à l'hôpital. Mais le navire est encore à 370 km de la côte et à 160 km de l'hôpital le plus proche, à Inuvik. C'est encore trop loin pour l'autonomie réduite de l'hélicoptère. C'est un vent de combien? Le commandant Julien doit aussi gérer un autre problème inquiétant. L'arrivée d'une tempête arctique qui risque d'empêcher le navire d'approcher suffisamment des côtes. Là, je suis rentré à l'éleveur de 27 heures du... de l'est nord-est. Et il y a un autre danger, la pluie verglaçante. Je vais voir, je vais peut-être arrêter même un peu plus large parce qu'il y a une hausse du vent. On va prendre des fois. Dans deux ou trois heures, la température remontera et les intempéries se transformeront en pluie. Plus tard dans l'après-midi, on annonce de la neige et ça ne me dérange pas. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire parce qu'il gèle. Pour les chercheurs, c'est une occasion unique en son genre qui risque de s'envoler. Cette urgence a forcé le commandant à changer de cap. L'expédition se termine dans trois jours et il reste des dizaines d'expériences à terminer. Mais la mer est si agitée que même le travail en laboratoire s'avère impossible. À l'approche de la côte, Daniel Dubé, le pilote de l'hélicoptère, a de bonnes nouvelles. C'est beau à Inuvik et à Toc. Tu peux y aller ? Oui. À Paris ? Oui, on peut le préparer. Daniel peut enfin transporter le marin malade jusqu'à l'hôpital. Mais le danger est loin d'être écarté. La visibilité est mauvaise et dans cette région désolée, personne ne pourra venir au secours de l'hélicoptère de Daniel en cas de problème. Le temps est couvert et la luminosité est médiocre. La mer et l'horizon se confondent. C'est assez dangereux. Et puis, ce n'est pas tout. C'est le milieu de l'après-midi et l'obscurité risque d'empêcher Daniel de revenir, ce qui mettra un terme définitif à l'expédition. Juste avant le crépuscule, l'équipage aperçoit enfin ce qui l'attend anxieusement, les phares de Daniel à l'horizon. Maintenant que son pilote est de retour à bord, le commandant peut mettre le cap sur l'objectif suivant dans la mer de Beaufort. La mission peut reprendre, mais il va être très dur de terminer dans les temps. Vas-y, il y a du mou, tire ! Sur le pont, les chercheurs récoltent des échantillons d'eau de mer. Au labo, la cartographie des fonds marins peut reprendre. Les scientifiques se hâtent de terminer leurs expériences et de rassembler leurs données. Mais l'ambiance est très tendue. La tempête arctique qui suit la Monsen se rapproche à grands pas. Le lendemain matin, elle frappe. Le commandant Julien n'en continue pas moins vers le nord. Il se dirige vers un pont situé à 90 km de Saxe-Arbor où doit se dérouler la dernière étape de la mission. 4,850 à partir de... La tâche s'annonce titanesque. Il s'agit de déployer deux énormes câbles de plusieurs centaines de mètres de long bardés d'instruments. Si Stéphane-Julien échoue, les chercheurs perdront une année entière de données. Le commandant décide de continuer malgré la tempête. et le navire se fait malmener. La tour commence à geler. L'écume se transforme en glace sur la tour météo chargée d'appareils hors de prix et menace de la faire tomber. S'ils veulent éviter ce désastre, ils doivent dégager la glace sur le champ. Bon, faites attention. Ça va secouer. C'est un travail risqué sur une mer agitée. Il fait moins dix degrés et les doigts des marins sont complètement gelés. De plus, une vague scélérate pourrait facilement les faire tomber de la tour. C'est la passerelle qui m'avertit de l'arrivée des grosses vagues. Sous le pont, Steve et Pascal terminent leurs préparatifs. Pour eux, ce temps est une catastrophe. La mer est trop agitée pour mettre les câbles à l'eau. Si les conditions ne changent pas dans les prochaines 24 heures, c'est-à-dire pour le dernier jour de l'expédition, ils perdront peut-être un an de données. On espère vraiment pouvoir le faire parce que c'est la dernière chance qu'on a. Après, le bateau repart vers l'est et on ne pourra pas le faire avant le retour. Mercredi, vent d'est, 25 nœuds, toute la journée. Le dernier bulletin météo en date n'a rien d'engageant. Le vent persiste à souffler. Vend d'est, 20 nœuds, montant à 30 en fin de nuit. On est déjà à 30. Le vent souffle trop fort pour mettre les câbles à l'eau et les prévisions pour le dernier jour de la mission ne sont pas beaucoup plus optimistes. C'est mal parti pour la mise à l'eau, en tout cas. À moins que les vagues soient moins grosses que ce qui est prévu. On ne voit pas comment on pourra y arriver. Le commandant Julien sait qu'il n'a pas d'autre choix que de trouver un moyen de mener sa mission à bien. C'est le dernier jour de la mission et la Monsen est en place pour mettre les deux derniers câbles à l'eau. dans 24 heures. Donc nous autres, on est encore à peu près là. Donc 18 heures. Malgré la force du vent et des vagues, le commandant décide de tenter le coup. On va essayer un coup de bluff avec la météo. On va aller là-bas et garder nos cartes en main. On a de la chance que le commandant soit joueur. C'est un cambrou. Sept niveaux plus bas, Pascal Marceau et son équipe se préparent. Je suis content de pouvoir faire ça vraiment avant la fin du voyage. C'est vraiment une bonne faible pour ce voyage-là. Il s'agit des équipements remontés de la mer de Beaufort au début de la mission. Les chercheurs ont récupéré les données des instruments et l'ensemble s'apprête maintenant à retourner à l'eau. Mais cela s'annonce très ardu. Les instruments ne sont séparés que de 5 ou 10 mètres. Ils ne vont pas être faciles à mettre à l'eau. La mare de 325 mètres de long sera éloignée de la Monsen à l'aide du Zodiac. L'équipage sur le pont mettra ensuite l'extrémité à l'eau et une encre de 625 kilos l'entraînera par le fond. On est en place. La mare est prête. Les conditions de sécurité sont respectées. Le Zodiac est sur l'eau. Allons-y. Attache-le. C'est Lisa Hurl, l'officier de navigation qui pilote le Zodiac. Elle doit s'approcher suffisamment de la Monsen pour que le matelot Yannick Gagnon puisse attraper le bout de la mare. Les conditions ne sont pas idéales. L'eau est à 2 degrés, les gouttes mettent Yannick au supplice et la houle rend chaque manœuvre très dangereuse. le Zodiac monte et descend de plus de 2 mètres. Yannick court le risque de tomber dans l'eau glaciale et l'embarcation de s'écraser contre la coque en acier du navire. Je vais tenter une meilleure approche. Lisa manœuvre prudemment pour rapprocher le Zodiac de la bouée jaune. A la deuxième tentative, Yannick accroche la bouée mais la houle est trop importante. Trempée jusqu'au zoo, le matelot tente de maîtriser la bouée tandis que Lisa fait le maximum pour immobiliser le Zodiac. C'est bon? Oui. Le Zodiac s'éloigne de la Monsenne alors que sur le pont, Pascal et Steve font descendre leurs instruments avec précaution. Il leur faut presque une heure pour dérouler le câble. Tout le monde se hâte. Le temps peut très bien se détériorer. Enfin, il fixe le corps mort sous la forme de deux roues de train d'un poids de 635 kilos. Je vais te laisser aller jusqu'à c'est confirmé et on lance. Let's go! Stop le sens. Détaché! En quelques secondes, la bouée disparaît. Tout l'équipement est entraîné vers les fonds marins. On est soulagés, c'est super. Ça s'est bien passé malgré le timing très serré. Ça a été dur. L'équipe de pont prépare immédiatement le second câble qui conclura l'expédition. Cela leur prend 12 heures mais à la fin de cette 14e journée, ils parviennent au terme de leur mission. On a réussi. On a effectué la totalité des tâches que nous avions prévues. C'est une grande satisfaction. C'est notre cadence habituelle. Dès que l'occasion se présente, on fait notre boulot. Je suis content à 100%. La Monsen a pris la mer avec un seul but, emmener 24 chercheurs dans le passage du Nord-Ouest et les ramener avec de nouvelles données inédites. C'est un super échantillon. Malgré les dangers de la glace et des tempêtes, ils ont réussi. Et le commandant et son équipage n'échangeraient leur place pour rien au monde. Tout est génial. Les opportunités, les gens, les défis, c'est ça le charme de la Monsen. Mais pour le navire, ce n'est que la fin d'un chapitre. De nouvelles expéditions attendent la Monsen pour repousser encore les limites de la science arctique. Sous-titrage ST' 501